C'est S'Engage pour vous avec Johanna Sabas ce matin. Bonjour Johanna. Bonjour. Et ce matin c'est un auditeur qui vous a contacté à l'adresse RMC S'Engage pour vous car il n'arrive pas à récupérer son héritage. Oui, c'est Tristan qui habite à Clergout en Corrèze. Il a perdu ses deux parents coup sur coup. Sa mère qui était malade en abril 2020, puis son père dans un accident de voiture en octobre 2021. Et à la douleur du décès de ses parents, est rapidement venu s'ajouter le stress lié au problème de la succession car près de 7 mois après la perte de ses parents, Tristan et ses deux frères n'ont toujours pas touché l'argent de la succession, un peu moins de 8000 euros. C'est l'argent du compte courant des parents à la banque postale. Pourtant, la notaire a bien notifié le décès à la banque et le pauvre Tristan n'a même pas de quoi payer les pompes funèbres. On doit payer aujourd'hui 2000 euros de frais d'obsèque, 1000 et quelques euros de taxes foncières, 100 et quelques euros de taxes d'ordures ménagères, sans compter les autres impôts qui vont arriver, donc clôture des comptes EDF, d'eau. Je suis dans l'incompréhension. J'ai fait ce qu'il fallait faire dans les délais qui m'étaient impartis. C'est-à-dire que mon père est décédé le 16 octobre, le 25 j'étais chaman notaire. Donc j'estime que moi j'ai respecté un délai raisonnable. Je n'ai pas fait le forcing jusque-là pour obtenir des réponses. Tout le monde me dit d'attendre sans même être capable de me donner un délai ou de me dire ce qui a été fait sur les comptes. Mais alors est-ce que la banque postale a le droit de ne pas verser cet argent ? Alors absolument pas, mais rien à faire. Même les pompes funèbres ont demandé le déblocage des frais d'inhumation, en tout 5000 euros. La banque postale n'a jamais donné suite et les pompes funèbres ont été jusqu'à demander une saisie sur le salaire de Tristan. La notaire, elle, assure qu'elle a tout fait pour que l'argent soit transféré le plus rapidement possible. Cette situation est incompréhensible pour maître Jennifer Dalvin, avocate spécialiste des successions. Le délai me paraît extrêmement long. C'est assez étonnant finalement que la banque postale ne réponde pas. Les héritiers peuvent saisir soit un médiateur dans un premier temps, mais s'ils veulent enclencher une action en justice, ils seront tout à fait en mesure de saisir un tribunal judiciaire. Mais ces procédures-là sont longues et sont coûteuses. Ça peut prendre deux ans, trois ans. Alors on a envie de savoir ce que répond la banque ? Eh bien la banque postale reproche aux notaires de ne pas avoir transmis tous les documents à temps, ce que dément la notaire qui assure avoir envoyé de très nombreuses relances à la banque. Mais suite à nos appels, la banque postale s'est finalement engagée à procéder au règlement des comptes. Hier, l'argent n'était pas encore arrivé. Et on imagine que vous allez suivre et on imagine que comme souvent, au bout du compte, vous allez gagner. Le sujet a été réalisé avec Marie Dupin, Alexis Lallement et vous, Johanna Chabas. Merci, on rappelle, l'adresse pour vous écrire, c'est rmcpourvous at rmc.fr.